Salut les ménos, les ménos, content de vous retrouver pour les sorties de la semaine. Installez-vous confortablement pour profiter de votre émission. On remercie tous les gens qui se sont déplacés sur le Off by Leclerc de Clisson parce qu'il y avait énormément de monde. Le Comu RT a fait un tabac et tous les groupes qui ont joué là-bas n'ont fait que des retours incroyables. Donc vraiment, merci à vous de vous être déplacés, de les avoir soutenus. Pareil pour tous ceux qui se sont déplacés sur les concerts de groupes moins connus au Hellfest. On a vu qu'il y a énormément de groupes qui sont passés et qui ont eu vraiment beaucoup de succès. Donc c'est la preuve que les scènes émergentes fonctionnent et sont capables d'apporter des shows de qualité. Parce que tout le monde est unanime, on l'a assez indiqué dans les réseaux, les shows étaient titanesques. Donc vraiment, vraiment, c'est super de voir des gens se déplacer sur des groupes comme ceux-là qui sont beaucoup moins connus mais qui apportent énormément à notre scène. On espère que ça va avoir des répercussions sur les autres dates et sur les festivals de l'année. Que ça ne va pas avoir des répercussions qu'au Hellfest. Parce qu'on sait aussi que quelque part, vu qu'on y est, on va se déplacer sur les petits concerts. Mais s'il vous plaît, continuez dans l'année, c'est vraiment très important. La semaine dernière, je vous ai proposé de gagner l'album de Minéral Reflectance et Chemin de Vie. C'est Bruno Boubet qui a gagné son album. Donc Bruno, dès que tu vois cette vidéo, tu m'envoies un MP s'il te plaît avec ton adresse postale, ton nom et prénom afin que je te fasse parvenir ton album le plus rapidement possible. Cette semaine, je vous propose de gagner l'album de The Way of Purity. Alors pour ça, c'est simple, comme d'habitude, vous taggez, vous likez et vous partagez. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un commentaire et un pouce bleu. Allez, on est parti pour les sorties de la semaine. Allez, on débute tout de suite avec le trash, le groove et le crossover Metadras et l'album Human Deception. Ils nous viennent d'Italie, c'est du Trash Death et ça sort chez Massacrecords. Megatrash Revolution, c'est le nom de l'album de Povelli, un groupe finlandais de Trash Speed Metal qui sort chez Witches Blue. Un album chez Dracar Entertainment, c'est allemand, ça s'appelle Totund et l'album c'est Ergadge, c'est du groove Death Metal. On part en Inde pour la dernière sortie Trash Metal de cette semaine en indépendant le groupe Dreadhammer et son album Sovereign, c'est du Trash. Le Brutal Death, le Slam et le Grindcore, Elder, Devil et l'album Everything Worth Loving, c'est des Américains, c'est du Grindcore et ça sort chez Prostatic Records. En Inde, toujours dans le même pays, du Brutal mélodique Death Metal avec le groupe Phantom et son album Horde Prince of Death. L'album Apocryptique, Preludes and Lugubrious Epoch du groupe Turned from the Womb. Ils sont polonais, c'est du Technico, le Brutal Death Metal et ça sort chez Narcoleptica Productions. Chez Selma des God Records pour cette dernière sortie dans ce style du Grindcore, suédois avec The Arsene Project et l'album God Bless. Le Black, le Death, le Paganofolk et le Viking, un EP en indépendant qui nous vient d'Egypte avec un groupe de Black Death Metal, Bovum et l'album Ominous Down. Ils nous viennent des Pays-Bas, le groupe de Weevil et leur EP Hailey Guinness, c'est du Black Metal et ça sort chez Nomad Snake Pit Productions. En Inde, des Américains, du Death Metal Core avec Creeping Death et l'album Bondless Domain. Diez Omnia et l'album Pray For The Blood, c'est du Death Trash, c'est encore américain et ça sort en Inde. Devils, Death and Dark R du groupe Elrin, c'est du Black Metal, ça vient là aussi des Pays-Bas et c'est en Inde. Des Allemands avec du Black Post Metal avec le groupe Rana et Richtfauer leur album qui sort chez Bress, Sun, Bone and Blood. Reaping Flesh, ils nous viennent d'Italie avec leur EP Abyss of Existence qui sort chez Redefining Darkness Records, c'est du Death Metal. Tu mets l'Odès américain, le nom de l'album Yo-Kai, le nom du groupe Ritual Awakening et ça sort en Inde. Chez Hammer Earth Records, du Black Metal qui nous vient des Pays-Bas avec le groupe Samat et l'album Greedberg. On retourne aux States, du Progressive Death Metal chez Ivan Inger Records avec l'album Determined To Strike du groupe Sarmat. Un groupe international de Black Metal, Zai Mata avec l'album Embraced By Death qui sort chez Adirodak, Black Mass. M-Theory Audio nous présente un groupe polonais de Black Folk Metal, Varmia et son album Naï, Nas Vids. Du Black and Death Metal américain en Indépendant avec Viya Ritual et l'album Caverns of Occultic Hatred. Le groupe Wooden Shadow nous présente son album Eternal Land of Wrath and Moon. C'est des Finlandais, c'est du symphonique mélodique Black Metal et ça sort chez Inverse Records. Chez Aurore Pain Gore Death Production, du Death Metal américain avec le World Eater et son album An Insidious Remedi. Speed Metal Terroriste, c'est le nom de l'album du groupe suédois Maniac. C'est du Black Speed Trash Metal et ça sort chez Downbreed Records. Pour finir, un EP en Indépendant qui nous vient des States, le nom du groupe Holy Death, le titre Neckwound Session, c'est du Death Doom Metal. Le Stoner, le Sludge de Doom, 4 sorties, Lost Human avec Sisyphean, c'est anglais, c'est du Black and Doom Metal et ça sort en Indépendant. Chez Rise Above, des Japonais, du Doom Stoner plus exactement avec le groupe Church of Misery et l'album Burn Under a Mad Sign. Rise to the Sky nous présente son album Two Years of Grief. Ils sont chiniens, c'est de l'atmosphérique Doom Death Metal et ça sort chez Tragedy Productions. Chez Prophecies Productions, du mélodique Doom Death Metal danois avec le groupe Saturnus et l'album The Storm Within. Le Got, l'Indust Electro, le Dark, Boris and Uniform avec l'album Bright and New Disease, c'est des Américains, c'est de l'industriel Trash Metal Hardcore et ça sort chez Sacrède Bonne. Fetzner Death Records nous présente un album de Godic Metal Rock qui nous vient du Monténégro, le nom du groupe Vauvary et le nom de l'album Asipimus Dolorem. Le dernier de la série, One from the North et l'album Régime Salvation on the Pyre. C'est des Finlandais, c'est d'industriel, alternative Metal et ça sort chez Sliptrick Records. L'alternative, le proc, le moderne et le djent avec le groupe Wild Ocean Burn et l'album The Sun Never Rises. C'est du metal moderne, c'est français, c'est un EP. Decimate Our Kind avec l'album In the Name of Our Republic, c'est de l'expérimental Death Trash Metal, c'est américain et ça sort en Indé. Chez Hyde Voidanger Records maintenant, on part en Italie avec de l'avant-garde metal et le groupe Amen, le titre de l'album c'est The Book of Lies. Sous le label Anticorporate, on va aller découvrir un groupe d'expérimental dark ambiant américain, Diminishing et l'album The Unamable. Même pays avec le groupe La Nava et son album I'm Picking Lights in a Field qui sort chez Anima. J'en parle rarement d'albums live, mais celui-là tout particulièrement, c'est important d'être mis en avant. C'est un groupe japonais, S.I., qui nous présente son album The Eastern Force of Evil qui a été enregistré en 2022. C'est un live album et ça sort chez Peaceville Records. Existente avec l'album Styler Held, c'est des Allemands, c'est du post-hardcore et ça sort chez Dracar Entertainment. Allez, on est parti pour les coups de cœur. Voilà un groupe qui surprend toujours lorsqu'il s'agit de présenter un nouvel album. Ils nous viennent de Hongrie et circulent sur le paysage musical depuis 1998. Quand je dis groupe, j'exagère un peu puisque Zay Katafalk est un one man mené par Tamas Katai. 11 albums à son actif et toujours cette volonté de surprendre et déstabiliser son auditoire en proposant une musique non conventionnelle. Alphade se compose de 9 nitres, un immense album au sens musical du terme. Toujours aussi imprévisible, ces 9 titres s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Tamas maîtrise l'art d'aller où on ne l'attend pas. Un titre qui pourrait paraître simple est en fait un enchevêtrement d'idées toutes plus dingues les unes que les autres. C'est sombre et triste mais c'est aussi extrêmement ingénieux, captivant et mystérieux. On peut s'attendre à tout avec Zay Katafalk et pourtant Tamas possède cette capacité à nous surprendre quoi qu'il arrive. Le but est de laisser libre cours à l'expérimentation. Une expérimentation qui nous pousse toujours plus loin dans la découverte de l'univers de ce one man band. Alors on peut ne pas adhérer et apprécier Zay Katafalk mais on ne peut pas lui retirer son côté créatif et son génie musical. Un must have ! Le second coup de coeur quant à lui nous vient de Norvège, Vulture Industries avec leur cinquième album Ghost From The Past. Alors même si cet opus a été écrit pendant la période Covid, oui je sais c'est pas le premier, forcément nous allons parler des effets qu'a pu avoir le confinement sur les personnes en général. Mais aussi du fait que notre monde échappe de plus en plus à notre contrôle. Tout l'album est formé de hits, il n'y a rien acheté, la prod n'est pas commune, elle s'éloigne des standards afin de capter et saisir votre attention pendant toute la durée de cet opus. Sept titres pour un peu plus de 40 minutes de musique. Une grande authenticité se dégage de chaque titre, le chant de Bjornar Nielsen n'y est pas étranger. Sa voix nous fait voyager et reflète parfaitement la sincérité que le groupe veut véhiculer dans ses compositions. Bien sûr, cet opus aura son lot de mélancolie, mais cela n'enlèvera en aucun cas toute la puissance de la musique du quintet. Si vous ne connaissez pas encore ce groupe, c'est le moment de le découvrir, car Ghost From The Past est certainement leur meilleur album à ce jour. Voilà, c'est fini pour cette semaine, content d'avoir pu passer ce petit moment avec vous. On espère que vous avez découvert des nouvelles sonorités, que des choses vous ont interpellé. S'il y en a certains qui ont quand même regardé l'émission alors qu'ils sont à Hellfest, je vous remercie, on vous remercie tous. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles sorties. Allez, ciao !